Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une saponification à froid. Oui, c'est ton, c'est ma période, j'ai envie de faire des savons. C'est bizarre parce que moi qui n'aime en général pas faire les savons, et bien c'est ton, j'en ai envie, donc tant mieux. Alors aujourd'hui, je vais faire un savon coco-olive. C'est vraiment un savon où il n'y aura pas grand-chose dedans. J'ai envie de tester ces savons basiques. On verra, je n'ai jamais essayé. J'en fais pour 500 g avec un surgraissage à 9%. Alors à l'intérieur, j'ai décidé de mettre 118 g d'huile de coco. Je vais encore mettre 213 g d'huile d'olive. 12 g de fragrance, j'ai choisi la fragrance pluie d'orchidée de la folie des senteurs. Je vais mettre 46 g de soude caustique et 111 g d'eau. Donc tout est déjà mélangé là-dedans. J'ai fait le mélange pour que je puisse continuer. Donc tout est prêt à environ 45 degrés. Je vais encore rajouter du colorant violet et du colorant blanc brillant. Comme je vais diviser mes phases en deux, j'ai déjà mis mes fragrances dans les petits récipients. Avec le mica, j'ai mis 6 g de fragrances dans chacun des récipients. Voilà, donc tout est prêt. Je crois qu'on peut passer à la recette. Bien sûr, je m'équipe. Alors je prends mes gants en plastique assez épais qui montent bien le long du bras. Je mets mes lunettes de protection et mon masque. J'ai également mon spray de vinaigre à côté de moi, au cas où la soude giclerait. Je prends ma phase huileuse que je mets dans mon récipient. Et je rajoute ma soude caustique. Je prends mon mixeur et je mixe jusqu'à ce que l'on obtienne une petite trace. J'obtiens la trace que je veux, c'est-à-dire petite. Maintenant, je vais diviser ma phase en deux. Je vais mettre la moitié dans la récipient et l'autre moitié dans l'autre. Et je viens mélanger. Je prends le moule et on va couler. Je ne sais pas ce que ça va donner parce que là, étonnamment, pour une fois, ma trace, elle est vraiment très liquide. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Comme ça, je pense que vous verrez mieux. Donc, j'ai surélevé un petit peu mon moule. Et je le rajoute dans le coin. Je vais vous donner tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada. 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 ... Mon savon est coulé. ... Je vais aller chercher un papier film. Je le recouvre comme ça. Je vais rajouter une serviette par-dessus. Et je vais les laisser poser comme ça pendant 24 à 48 heures avant de les démouler. Je reviens vous le montrer dès que je peux le découper. Me voilà de retour. J'ai pu démouler mes savons. Avec ceci, j'ai rencontré quand même un petit problème au bout de 5 jours, il n'avait toujours pas durci. Donc en suivant le conseil de Marie-Claude de la chaîne Bulles et Audaces, je les ai mis une nuit au congélateur pour pouvoir les démouler et les couper parce que c'est clair qu'ils sèchent beaucoup mieux en petits morceaux comme ça. Ça nous donne des savons comme ça. De toute manière, ils vont bien finir par sécher et par durcir. Ça risque de prendre un peu plus de temps que 4 semaines. Mais bon, ce n'est pas grave. De toute manière, je vais pouvoir les utiliser. Et je viendrai vous en redonner des nouvelles lorsqu'elles sortiront de cure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bye bye.